Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Le coup d'envoi du bac. La plupart des 634 000 candidats ont passé l'épreuve de philosophie. C'était ce matin pour le bac général, cet après-midi pour les bacs professionnels. Parmi les sujets proposés, le juste et l'injuste ne sont-ils que des conventions ? Ou encore, que faut-il attendre de la technique ? Des incidents en série au procès du père François Lefort, accusé de viol sur enfant. Plusieurs soutiens du prêtre ont tenté de déstabiliser les victimes présumées qui ont témoigné aujourd'hui à la barre. Au lendemain de la présentation de son plan emploi et face aux critiques des syndicats, Dominique de Villepin annonce des discussions la semaine prochaine avec les partenaires sociaux. Le nouveau contrat avec deux ans de période d'essai est la mesure la plus controversée. 24 heures après son baptême du feu, le Premier ministre est notre invité. Bonsoir et à toute à la soirée. Nicolas Sarkozy, lui, veut passer à la vitesse supérieure face aux clandestins. Le ministre de l'Intérieur annonce la hausse des reconduites à la frontière de 50% cette année. Il se prononce aussi pour l'instauration de quotas sans prononcer le terme. A l'étranger, la libération de l'otage italienne en Afghanistan, Clementina Cantoni, 32 ans, qui travaillait à Kaboul pour une organisation humanitaire, avait été enlevée il y a presque un mois. Aucune précision pour l'instant sur les conditions de cette libération. On ignore si une rançon a été versée. Enfin, la Logan est officiellement vendue en France depuis ce matin. Cette voiture bon marché fabriquée par Renault en Roumanie était initialement conçue pour les pays de l'Est. Il faut déjà compter trois mois d'attente pour une livraison. Le juste et l'injuste, l'action politique ou encore le rôle du langage, ce sont quelques-uns des sujets soumis aux candidats pour ce coup d'envoi du BAC 2005. Il s'agit bien sûr, comme le veut la tradition, de l'épreuve de philosophie, récite cette journée Laurent-Di, Daniel Lévy. C'est le matin de toutes les angoisses. Dans quelques minutes, les dés seront jetés. C'est le grand jour, là ? Plus que le grand jour, c'est que c'est la filo, c'est qu'au F7, si on se plante, c'est la mort. J'ai dormi quatre heures, voilà. Donc bon, j'espère que ça va bien se passer, parce que sinon, c'est les autres nuits qui vont mettre ce passé, je pense. C'est les dernières révisions, là ? Oui, c'est la fin, c'est juste avant, pour essayer de grappiller des petits points comme ça, si c'est possible. Vous espérez un sujet particulier ou pas ? La religion ! L'État ! L'État ! Ou quelque chose de politique ? On va tomber sur la religion. Non. Personne n'est d'accord, chacun essaye de se rassurer. 80% des personnes l'ont. Donc, c'est pas bête, pourquoi on l'aurait pas ? Franchement, si on se fesse, on l'aura pas. Distribution des copies. Pour chaque série, trois sujets. Commentaires de texte ou dissertations. Par exemple, être libre, est-ce ne rencontrer aucun obstacle ? Le langage, ne sert-il qu'à communiquer, mais aussi... Qu'attendons-nous de la technique ? C'est pas très simple, mais quand on s'est fait notre cours, on pouvait s'arranger, quoi. Moi, j'ai pris une explication de texte sur la vérité, un texte de Malbranche, de la recherche de la vérité. Excusez-moi, là, je suis vraiment... Très stressé ? Non, je suis pas stressé, mais le problème, c'est que j'ai les yeux décollés pendant 5 minutes de ma feuille, et puis on ne comprend plus rien. J'ai dit que c'était... Qu'être libre, c'était... Enfin, c'était avoir des obstacles, justement, et que c'était la construction de la liberté. Très rapide. Alors, quel sujet ? Bah, commentaire. Commentaire de texte. C'est toujours. Ah, toujours. Pourquoi ? À la route secours. Bah, il n'y a pas besoin de savoir le cours. Apparemment pas trop de pièges, alors on se prend à rêver. Vous savez que ça mérite combien ? J'aimerais bien un petit 10, moi. Et vous voudriez que ça mérite combien ? 12. La tension retombe, mais on ne s'attarde pas trop au lycée. Dans moins d'une semaine, les autres épreuves. La nouveauté ces dernières années, c'est que les corrigés sont immédiatement disponibles. À peine sortis des salles d'examen, les candidats peuvent les consulter, sur Internet notamment. Stéphanie Lavoigneau, Sébastien Lafargue. Il n'est pas professeur de philo, mais il donne un visage et une voix au corrigé des épreuves de ce matin. C'est un comédien. À chaque sujet, son petit film, qui est d'ores et déjà disponible sur Internet. Le ton est léger, mais l'information sérieuse. Les auteurs des textes, ce sont eux, des professeurs de philosophie. Dès 10h du matin, alors que les lycées en planchent encore, ils redeviennent simples candidats. La différence, c'est qu'une demi-heure leur suffit pour traiter les sujets, qui cette année leur paraissent presque trop simples. Il n'y a pas réellement de grandes surprises, ni de pièges ou de questions un peu retorses qui ont été posées. Ça semble être assez classique. Analyse pas vraiment partagée par ces trois candidats. Ils découvrent en direct la correction. Sur leur visage, concentration ou consternation ? Non, c'est pas tout le monde. C'est impossible de te mettre. J'ai mis les préjugés. Ouais. Moi, j'ai mis les analogies. Il a l'air de dire qu'il n'y a qu'un seul point de vue, c'est ça le problème. Mais je pense pas qu'il n'y a qu'un type de correction. Vrai. Parole de professeur. On peut avoir une bonne note, même sans coller au corrigé proposé. Et puis... Vous le rappelez, il y a 70% des gens qui ont leur bac. Voilà. C'est tout. Donc ça n'est pas non plus 80. T'as envie qu'on dise ça ? Et n'oubliez pas que vous êtes plus de 80% à réussir votre bac. Allez, salut ! Suite des épreuves, donc dans quelques jours. Grosse frayeur cet après-midi, près d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Un camion transportant des bouteilles de gaz est tombé en panne sur un passage à niveau. Il a été heurté de plein fouet par un train corail. Les voyageurs ont entendu une cinquantaine d'explosions, mais il n'y a pas de victimes. Seulement quelques blessés. Samasoula et Léonard Gué. Les explosions, une cinquantaine, s'enchaînent en cascade bien après la collision. Le camion percuté de plein fouet par un train de voyageurs sur ce passage à niveau de Saint-Laurent-Bianji transportait des bouteilles de butane et de propane. Vers 17h, ce train corail roue en l'île avec 150 à 200 passagers à son bord entre en collision avec un camion tombé en panne sur la voie ferrée. J'ai vu le camion en travers, puis j'ai vu des gens qui couraient vers la voie. Apparemment, il y avait un train qui allait arriver. Puis le train est arrivé, il a carrément passé au-dessus, comme s'il montait sur la remorque. Puis après, il y a eu des bouteilles de gaz qui explosaient. Alors, ils ont dit qu'ils nous étaient à l'abri. Les flammes, ils allaient complètement au-dessus des lignes électriques. Le chauffeur du poids lourd a eu le temps d'avertir la SNCF. Mais la collision n'a pas pu être évitée. Mais les passagers ont eu le temps de se réfugier au fond du train. D'où ce bilan presque miraculeux de blessés légers. Les voyageurs ont été rapidement évacués. Mais les secours continuent cependant à fouiller la voie ferrée. D'éventuelles victimes pourraient se trouver sous les déconnes. Justice, la suite du procès du père François Lefort. Ce prêtre qui s'est longtemps occupé d'enfants en Afrique et qui était soutenu par de nombreuses personnalités est accusé, vous le savez, de viol sur mineurs. Aujourd'hui ce sont justement ces victimes présumées qui étaient appelées à la barre. Une audience marquée par plusieurs incidents. Dominique Verdaillant, Marc Delangenagued. Une souffrance trop longtemps retenue. Deux jeunes viennent de quitter la salle en pleurs. L'un d'eux, Maguette, s'est approchée de François Lefort. C'est toi qui m'as fait cela. Tu mens. Il faut que tu le dises. L'audience est aussitôt interrompue. Ibrahima évoque lui une tentative de viol. Je veux témoigner simplement, ajoute-t-il, parce que j'en souffre encore. Des accusations qui font écho à celles que nous avions recueillies au Sénégal dans le foyer d'accueil. Ça nous rappelle de mauvais souvenirs et de bons aussi. Devant la chambre 21, celle du prêtre, du médecin, de François Lefort, celui en qui ils avaient toute confiance. Il voulait faire l'amour avec moi. J'ai refusé. Il vous l'a dit ? Oui. Il me l'a dit clairement. Il m'a acheté des chaussures. Il vous a acheté des chaussures neuves ? Oui. Des chaussures de sport, c'est ça ? Oui. Il voulait que je me tais, quoi. Bon, moi je le croyais quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un de généreux envers les enfants et quelqu'un qui aide vraiment les enfants, mais je me suis vraiment trompé de lui. C'est un tissu de mensonge, rétorque sans conviction François Lefort. Je trouve malheureux qu'il mente, c'est quelque chose qui va leur rester toute la vie. Son avocat évoque des accusations d'adolescents à géométrie variable. C'est tout ou rien. Ça n'était rien dans les procès verbaux. C'est devenu tout aujourd'hui. Alors si les mots ont un sens, de pareilles contradictions ne peuvent s'interpréter autrement que par le mensonge. Discrète, silencieuse, la sœur de François Lefort. Alors ce matin, la présidente de la cour d'assises a énergiquement réprimandé l'entourage du prêtre et son comité de soutien. Je n'accepterai de votre part, a dit la magistrate. Aucun mot, aucun regard à l'intention des victimes. Hier, Ferrar, injuré, a même été pris à partie par un homme dans le public. Justice encore avec cette nouvelle requête en révision du procès de Raymond Miss et Gabriel Tieno. On l'évoquait ici même il y a quelques semaines. Ces deux chasseurs ont été condamnés en 1947 à 15 ans de travaux forcés pour le meurtre d'un garde-chasse qu'ils ont toujours nié après être passés aux aveux sous la torture, d'après eux. Gracie, en 1954, il demande depuis qu'on reconnaisse leur innocence. Gabriel Tieno est mort il y a deux ans. Raymond Miss a aujourd'hui 78 ans. La dernière requête en révision avait été déposée et rejetée en 1996. Actualité sociale, c'est peut-être la mort d'un monument du commerce. La Samaritaine à Paris va fermer ses portes au moins pour six ans. Le bâtiment n'est plus aux normes de sécurité. Les travaux sont indispensables. Mais les salariés redoutent que la fermeture soit définitive. La Samaritaine, dont l'immeuble est classé monument historique, compte 1450 employés. Valérie Fournilou, Joseph Bachtic. La Samaritaine, l'un des florons de l'Art Nouveau, construite en 1870, est presque aussi connue dans le monde entier que la tour Eiffel. Un danger pour son personnel et ses clients. Une commission d'experts vient de trancher. Ce bâtiment, classé monument historique, ne respecte pas les normes de sécurité. Selon les experts, en moins de 7 minutes, il pourrait s'embraser sans que ses occupants aient le temps d'évacuer. La direction vient donc d'annoncer pour le 15 juin la fermeture conservatoire du magasin. Nous nous donnons encore quelques semaines pour avancer avec nos experts sur la façon la plus intelligente de faire ses travaux. Mais l'urgence absolue était de mettre le magasin et les personnes, bien entendu, en sécurité. On trouve tout à la Samaritaine, disait le slogan. Si l'un des deux scénarios possibles se réalise, on ne trouvera plus rien du tout pendant 6 ans. Le magasin sera fermé pour travaux. Aujourd'hui, on pense que la fermeture sera, après la fermeture de conservatoire, une fermeture définitive, puisque les experts commis d'office par la direction ont préconisé une fermeture du magasin définitive pour pouvoir faire les travaux. Les syndicats s'inquiètent pour l'avenir des 900 salariés. Le propriétaire, le groupe LVMH, rappelle qu'il a réussi à remettre aux normes un magasin encore plus vieux, le bon marché. Sociale toujours au lendemain des annonces de Dominique de Villepin. Une mesure est au centre des discussions. Le nouveau contrat de travail destiné aux très petites entreprises et qui allège les contraintes pour les employeurs, avec notamment une période d'essai étendue à 2 ans. Les syndicats parlent de brèche dans le code du travail. Qu'en pense-t-on dans les entreprises concernées ? Séverine Lebrun, Benoît Bringer. Ici, les affaires marchent bien. Le patron voudrait embaucher. Même si son combat, c'est l'allègement des charges, un contrat plus souple, avec une période d'essai de 2 ans, ça lui paraît une bonne idée. J'ai un stagiaire qui est là, qui a envie de travailler, qui a envie aussi de faire de la plâtrerie, ou une autre activité pour papa. Je pense qu'on pourrait peut-être pouvoir lui donner la chance avec un contrat comme ça. Parmi ses salariés, les avis sont partagés. Je pense que c'est une bonne chose pour les gens qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas de travail. Ça peut leur permettre de se mettre dans le bain pendant 2 ans. Je préfère un CDI pour les avantages que ça a, tout simplement. Pour un contrat à durée indéterminée, la période d'essai peut aller jusqu'à 6 mois. En cas de rupture pendant l'essai, il n'y a ni préavis, ni indemnité. Dans le contrat nouvelle embauche, la période d'essai passe à 2 ans. En cas de rupture, le préavis est fonction de l'ancienneté, il n'y a pas d'indemnité. En contrepartie, le salarié titulaire du contrat est mieux protégé. Il touchera des indemnités chômage même s'il n'a pas assez cotisé et bénéficiera d'un suivi personnalisé. Malgré ses garanties, ses salariés qui manifestent aujourd'hui à Paris dénoncent une atteinte aux droits sociaux. C'est comme si vous étiez en précarité pendant 2 ans et que le patron, pendant 2 ans, peut vous licencier du jour au lendemain. Pour moi, c'est la fin de programmer des CDI, voire des CDD. Pour mettre en place ces nouveaux contrats destinés aux toutes petites entreprises, pas besoin de toucher aux côtes du travail, car celui-ci ne fixe aucune durée maximale aux périodes d'essai. Autre proposition plus particulièrement destinée à ceux qui quittent l'école sans diplôme en situation d'échec, c'est l'armée qui est appelée à la rescousse pour un service militaire adapté avec formation professionnelle incorporée. Dominique de Villepin en a annoncé 20 000. Ce service existe déjà dans les départements et territoires d'outre-mer. Paul de Genève, Philippe Jasselin. Pose de carrelage, maçonnerie, plomberie, sous l'uniforme de l'armée française. Ce poli-là, il est trop près par rapport au... L'encadrement est bien militaire, mais le but de cette formation est l'insertion dans la société civile. Le service militaire adapté existe dans les dom-toms depuis 1961. Il s'adresse aujourd'hui à des jeunes sortis du système scolaire pris dans la spirale de l'échec. 3 000 volontaires par an suivent cette formation qui dure entre 1 et 2 ans et offre un niveau équivalent au CAP. Plus de 70% s'insèrent ensuite dans la vie active. Mais le but n'est pas uniquement d'apprendre un métier. Au programme également, le français, la lecture, apprendre à vivre au sein d'une structure avec ses règles et ses contraintes. Un modèle que le Premier ministre cite en exemple et souhaite adapter à la métropole. Le projet, repérer des jeunes en grande difficulté lors des journées d'appel de préparation à la Défense Nationale, les JAPD. Près de 20 000 d'entre eux pourraient se voir proposer une formation d'une à deux années. Au niveau de votre difficulté, vous lisez un petit peu ? Pas trop, je ne suis pas lié à lire. Grâce à ces journées d'appel, l'armée recense en effet tous ceux qui sont totalement sortis du système éducatif. Nous constatons qu'en moyenne, sur 800 000 jeunes qui font la JAPD tous les ans, il y en a à peu près 20 000 à 25 000 qui ont de très grandes difficultés, notamment pour lire, pour déchiffrer un texte. Et souvent, c'est évidemment corrélé à une absence de perspective professionnelle. Pour l'instant, pas d'informations sur le budget. Tout au plus, sait-on que ce projet concerne trois ministères, la Défense, la Cohésion sociale et l'Éducation Nationale. Voilà pour l'emploi des jeunes. Autre priorité, ce qu'on appelle les seniors, les plus de 50 ans en France. Ils sont beaucoup moins nombreux à travailler que chez nos voisins. Et là aussi, plusieurs mesures ciblées ont été annoncées. Voici un exemple à suivre sans doute. Il s'agit d'une chaîne d'opticiens et pour coller, entre guillemets, à leur clientèle, essentiellement composée de personnes âgées, ils privilégient le recrutement de quinquagénaires. Nathalie Moisan, Bernard Connor. Marie-Claire Marek, 63 ans, n'a pas l'intention d'arrêter de travailler. Annie Girard, 61 ans, ne veut pas entendre parler de retraite. Nathan Rosen, 48 ans, est tout jeune embauché. Parcours atypique, alors que les entreprises essaient de se débarrasser de leurs seniors, ici, on choisit d'en recruter. Arrivée après 50 ans, on a la disponibilité, on a la connaissance, on l'acquiert ou on l'a déjà. Et puis, si vous voulez, on a un recul également sur la personne, sur le travail. Et ça se passe tout à fait à merveille. La clientèle demande à parler à des gens un peu plus seniors. Et c'est tout naturel. Avec le papy boum, les gens qui commencent à porter des verres progressifs. Donc, nous sommes là pour les rassurer. Effectivement, ici, pas de philanthropie. Avant d'embaucher 50 seniors, l'entreprise a fait ses comptes. Elle cherche des vendeurs qui ressemblent à ses clients. Ça ne coûte pas plus cher de recruter des jeunes que des seniors. Quand on a des bons, on a des bons. Et quand on a des bons, on ne perd jamais d'argent. Un discours encore exceptionnel. En France, seulement 37% des plus de 55 ans travaillent encore. Patrick Maillot, informaticien au chômage, est de ceux qui souhaitent inverser la tendance. Et s'il faut créer pour cela de nouveaux contrats de travail, pourquoi pas ? Moi, je préfère avoir un contrat même avec deux ans de période d'essai que de rien avoir du tout et que de vivre en dessous du seuil du RMI. Pour les seniors, le Premier ministre a annoncé hier trois mesures. La possibilité élargie de cumuler emploi et retraite, un accès sans limite d'âge au concours de la fonction publique, enfin la suppression de la contribution de la lande qui renchérissait le coût des licenciements des seniors. 19 millions de Français ont plus de 50 ans, un gisement de compétences toujours sous-exploité. Et comme prévu, on revient maintenant sur l'ensemble de ce dispositif annoncé hier avec le Premier ministre Dominique de Villepin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous n'êtes pas le premier à faire de l'emploi la priorité absolue. Vous savez que les Français sont sceptiques, ils doutent. Vous avez annoncé une série de mesures qui pour beaucoup sont un approfondissement, une accélération de mesures déjà existantes. Pourquoi croire que ce qui n'a pas marché hier va marcher demain ? Pourquoi vous faire confiance à vous ? Je comprends très bien qu'on puisse être sceptique, qu'on puisse douter. C'est pour cela, je l'ai indiqué, que je veux engager toutes les forces de mon gouvernement, toutes mes forces, dans cette bataille pour l'emploi. Et c'est pour cela que je prends résolument le parti de l'action. Nous sommes en France dans une situation inacceptable. Nous avons d'un côté 2,5 millions de chômeurs et de l'autre, nous avons 500 000 emplois qui tardent à trouver preneur. Eh bien, il faut agir, agir vite et faire en sorte que nous réglions l'ensemble de ces problèmes. Alors je veux le faire pragmatiquement, au coup par coup. J'ai observé longuement quels étaient les points de blocage. Il faut les lever un à un avec le souci d'encourager l'embauche. Donc c'est une méthode extrêmement pragmatique et c'est pour cela que ce plan d'urgence fait un tout. Je veux que ce dispositif soit en place au 1er septembre et je veux le faire dans l'esprit qui est celui de notre pays. Le dialogue social. On l'a détaillé et on a vu qu'il s'agissait de beaucoup de mesures effectivement très concrètes. Votre présenceur faisait des grandes réformes l'axe de son action. Là, on a entendu beaucoup de mesures de pilotage finalement de l'économie et du social mais les grandes réformes de structure, c'est fini. Vous n'en avez pas parlé. Les grandes réformes ont été engagées qu'il s'agisse des retraites, de l'assurance maladie, de l'éducation. Maintenant, il faut faire marcher ces réformes. Et j'ai donc, je le dis bien, longuement analysé quels étaient les principaux blocages qui empêchaient l'embauche dans notre pays. Et c'est pour cela que je veux véritablement m'attaquer à ces dispositifs. Nous avons, là encore, une situation curieuse. Nous avons une des protections les plus fortes. Et pourtant, il y a dans notre pays un sentiment d'insécurité au travail fort. Donc, dans le respect de notre exigence sociale, dans le respect de notre modèle social, avançons sur deux jambes plus d'initiatives et plus de solidarité. On va rentrer un peu dans le détail. un point simplement. Vous n'avez pas fixé d'engagement, d'objectif chiffré. La semaine dernière, on vous avait entendu parler de 100 jours. 100 jours pour faire changer le climat économique. C'est un objectif qui est abandonné ? Je l'ai dit. Non, pas du tout. 100 jours pour recréer les conditions de la confiance. C'est-à-dire mettre en place l'ensemble des dispositifs qui nous permettront jour après jour, semaine après semaine, de faire mieux. Je le dis, je suis un pragmatique. Je veux créer ce déclic d'embauche. Je veux recréer la confiance et je suis convaincu qu'à partir de là, nous recréerons de l'emploi dans notre pays. À quelle échéance on pourra le mesurer ? 2006, vous espérez une amélioration de l'emploi ? Je pense que d'ici la fin de l'année, le mouvement sera enclenché. Je me refuse à donner des chiffres parce qu'une fois de plus, vous l'avez dit, il y a eu trop de déceptions. C'est pour cela que je le redis, que l'on me juge sur mes actes. Alors, il y a un point, vous l'avez entendu, qui soulève la contestation. C'est ce fameux nouveau contrat qui allège les contraintes des employeurs, qui propose une durée à l'essai de 2 ans. Les syndicats parlent de brèche dans le code du travail. Ils disent que c'est la précarité. Est-ce que c'est une brèche ? La précarité, c'est le chômage. Et ce contrat est un contrat à durée indéterminée. C'est un vrai contrat avec une vraie rémunération et qui prévoit toute une série de dispositifs qui sont protecteurs pour le salarié. D'un côté, cela permet à l'employeur d'embaucher parce qu'il y a nécessité de l'encourager à l'embauche. Je parle, et c'est ce qui a été ciblé, des très petites entreprises, c'est-à-dire les commerçants, c'est-à-dire les artisans, les indépendants, les professions libérales. Souvent, pour eux, embaucher, c'est prendre un risque pour leur entreprise. Ils auront deux ans pour changer d'avis. Ils auront deux années pour consolider cet emploi. Cela leur donne la possibilité parce que vous savez, dans une très petite entreprise, on s'attache à ceux qui travaillent avec vous. C'est le quotidien. On vit avec ses salariés. On les connaît. Et donc, on ne prend pas à la légère la décision de les licencier. Ce n'est pas véritablement l'esprit dans lequel les choses sont faites. Et je le redis, il y aura plus de protection, un accompagnement personnalisé pour ses salariés et par ailleurs des indemnités, des allocations accrues. Donc, c'est plus protecteur que le système actuel. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ça n'est pas un ballon d'essai ? Est-ce que ça n'est pas finalement un système qui pourra être ensuite étendu à l'ensemble de l'économie avec effectivement un emploi révocable pendant deux ans ? Deux millions et demi de chômeurs. Nous l'avons vu dans votre reportage. Deux millions et demi de chômeurs. Peut-on s'interdire de tout essayer ? Donc, c'est une expérience qui pourra être étendue ? Mais c'est la réponse aux besoins. Je vous l'ai dit. J'ai regardé là où il y avait des blocages. Beaucoup de petits entrepreneurs, de petits patrons dans notre pays veulent embaucher et ils hésitent. Pour les pousser à l'embauche, il faut donc les inciter, leur apporter la souplesse dont ils ont besoin et en même temps, il faut apporter aux employés les garanties indispensables. Mais il faut être très précis, M. le Premier ministre, ça pourra être étendu aux grandes entreprises ensuite ? Il ne s'agit que des très petites entreprises et je le précise. Les droits... Mais rien n'est exclu. Non. Je le précise, cela n'est valable que pour les très petites entreprises et les droits des salariés augmenteront à mesure du temps passé dans l'entreprise. Donc vous voyez, il s'agit véritablement de tirer avantage et pour l'employeur et pour le salarié dans le respect, une nouvelle fois, de notre droit social. Un point aussi, on a dit créer des conditions d'embauche, c'est bien, mais si la croissance n'est pas là, à quoi cela va-t-il servir ? Est-ce qu'il ne faut pas relancer le pouvoir d'achat pour recréer une augmentation de la consommation et donc de la croissance ? On ne vous a pas entendu là-dessus. Créer des emplois, c'est évidemment créer les conditions pour relancer la croissance et donc encourager la consommation. Et le pouvoir d'achat est bien sûr essentiel dans ce domaine. Quand j'ai pris l'engagement d'augmenter au 1er juillet, le SMIG horaire de 5%, l'État donne l'exemple. Il y a des négociations de branches qui vont s'ouvrir dans le secteur privé. Je serai bien sûr très attentif et je souhaite que l'on puisse prendre en compte la situation des salariés. Vous encouragez les entreprises à augmenter le pouvoir d'achat ? Prendre en compte la situation chaque fois qu'on le peut des salariés et en particulier de ceux qui ont des revenus les plus modestes. Et puis, si je décide de relancer la participation, c'est bien pour aller dans le même sens. Nous débloquerons en 2005 les sommes versées au titre de la participation en 2004. Donc vous voyez, le pouvoir d'achat n'est pas oublié, le pouvoir d'achat est au rendez-vous, mais la priorité, c'est l'emploi pour ramener vers l'activité le plus grand nombre de nos compatriotes. Un point très précis encore sur cet aspect économique. Vous avez dit la baisse de l'impôt, on n'en parle plus pour l'instant. Ça veut dire que la promesse de Jacques Chirac était inconsidérée. Est-ce que ça n'est pas ça aussi qui crée une distance entre les citoyens et la politique ? Depuis le début du quinquennat, ce sont 10 points de baisse de l'impôt sur le revenu qui ont été effectués. Mais 30 étaient promis. C'est-à-dire 6 milliards. 6 milliards. Aujourd'hui, je le dis aux Français, dans un esprit de responsabilité. Aujourd'hui, toutes nos marges de manœuvre doivent être mises pour gagner cette bataille pour l'emploi. C'est aujourd'hui la responsabilité et c'est la justice que nous devons à nos concitoyens. Alors, vous restez avec nous M. le Premier ministre car on va parler dans un instant d'un autre volet de l'action gouvernementale, l'immigration. Votre ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a dévoilé les axes de son programme. Premier point, pour les clandestins, une augmentation de 50% des reconduites à la frontière, c'est l'objectif. Second point, et il sera sans doute plus controversé, pour l'immigration régulière, Nicolas Sarkozy se prononce pour l'instauration de quotas, même si, vous allez l'entendre, le mot n'est pas utilisé. Amorigubert, Alex Bouillaguet. Il avait fait de l'insécurité son principal objectif lors de son premier passage au ministère de l'Intérieur. Pour le deuxième, Nicolas Sarkozy attaque sur l'immigration. Devant une convention de l'UMP à l'Assemblée, il a repris l'une de ses formules phares, immigration choisie plutôt que subie. Je veux que l'on reconnaisse au gouvernement et au Parlement le droit de fixer catégorie par catégorie le nombre de personnes admises à s'installer sur notre territoire. En clair, ce sont bien des quotas que le ministre de l'Intérieur veut instaurer pour faire venir en priorité entre autres travailleurs qualifiés, chercheurs ou universitaires. Deuxième axe du programme du gouvernement, les reconduites à la frontière des immigrés clandestins. Je vous annonce que j'ai fixé au service un objectif de reconduite à la frontière pour les clandestins augmenté encore de 50% pour la seule année 2005. Ces reconduites s'élevaient à 11 000 en 2003, 15 000 l'année dernière, avec l'objectif fixé par Nicolas Sarkozy, cela porterait le nombre à 22 500 cette année. Sur ce point, comme sur celui des quotas, le ministre de l'Intérieur va plus loin que la déclaration de politique générale de Dominique de Villepin, aucune arrière-pensée pourtant à entendre Nicolas Sarkozy. Oui, je crois que Dominique et moi on a fait des efforts pour que les choses soient cohérentes. Les deux hommes se retrouveront d'ailleurs dès demain pour l'installation du comité de contrôle de l'immigration. Alors vous, Dominique de Villepin, vous avez dit je ne suis pas favorable aux quotas. Là, quand on entend Nicolas Sarkozy évoquer catégorie par catégorie des objectifs chiffrés, il s'agit bien de quotas. Non, non, M. Poujadas, nous disons la même chose. Pas de quotas ethniques ou par nationalité, ce n'est pas l'esprit de notre pays. Nous sommes fidèles à une tradition humaniste que nous soyons soucieux de planifier les besoins de l'économie française en prenant en compte par profession ces besoins, en liaison avec les pays sources de l'immigration, quoi de plus naturel. Mais le plus urgent, je l'ai dit, 500 000 emplois dans notre pays qui ne sont pas pourvus. c'est de faire en sorte qu'avec nos compatriotes, tous ceux qui aujourd'hui souffrent du chômage, nous puissions satisfaire ces emplois. Donc, Nicolas Sarkozy ne pensait pas au quota quand il s'exprimait ainsi ? Priorité à l'emploi pour nos nationaux, pour ceux qui vivent dans notre pays et pour le futur. Dès lors que nous aurions d'autres besoins, faire en sorte, bien sûr, que nous répondions à l'exigence de notre économie. Le quota, tel qu'il est appliqué ailleurs, évoque le quota par nationalité ou par ethnie. Une fois de plus, ce n'est pas l'esprit de notre pays que l'on réponde à nos besoins économiques, bien sûr. Un mot sur le binôme, l'expression a été employée que vous formez avec Nicolas Sarkozy. C'est un vice-premier ministre ou c'est un numéro 2 avec un numéro 1 qui décide et lui qui exécute pour reprendre une expression consacrée ? Le président de la République m'a confié une lourde tâche qui est de diriger un gouvernement de service public. Et j'entends que ce gouvernement soit mené dans la collégialité, chacun à sa place. Nous travaillons tous ensemble dans la même direction. Mais c'est vous le patron ? Bien évidemment, c'est le premier ministre qui dirige le gouvernement. Mais vous savez, je suis d'abord soucieux du résultat et de l'action. Je n'ai pas de susceptibilité, pas d'amour propre. L'important pour moi, comme pour Nicolas Sarkozy et comme pour tous les ministres, c'est le service des Françaises et des Français. Mais si on lit bien le journal Le Monde, Nicolas Sarkozy aurait déclaré je partirais en 2006 en pensant à préparer 2007. Est-ce que ça n'est pas déjà un premier accro ? Qu'il y ait des rumeurs, qu'il y ait des commentaires, qu'on veuille prêter à telle ou telle des arrières-pensées, c'est le traditionnel petit jeu de la politique. Ce n'est pas le mien, ce n'est pas celui de mon gouvernement et ce n'est pas aujourd'hui l'intérêt des Français. Un tout dernier mot, Dominique de Villepin, on vous connaît pour votre panache, votre éloquence, souvent flamboyante. Et puis hier, on a découvert quelqu'un de beaucoup plus sobre et appliqué. C'est ça le nouveau style Villepin-Premier ministre ? Le style Villepin-Premier ministre, c'est il y a des problèmes, il faut des solutions. Rassemblons-nous, travaillons ensemble, de façon déterminée, nous aurons les solutions pour la France. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions. Une image de Jacques Chirac, le président de la République qui prépare le difficile sommet européen de Bruxelles la semaine prochaine, rencontrait aujourd'hui le président en exercice de l'Union, le Premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Il s'agira de la première réunion des 25 après les deux chocs du non-français et néerlandais à la Constitution. Et Jacques Chirac a demandé un geste de solidarité aux Britanniques pour qu'ils acceptent de revenir sur la ristourne budgétaire qui leur avait été accordée dans les années 80. Le budget européen, vous le savez, est en effet l'un des sujets d'achoppement les plus brûlants. Tony Blair a opposé une fin de non-recevoir. L'Europe face aux exportations chinoises après le textile, c'est la chaussure fabriquée en Chine qui envahit le continent. Les importations ont bondi de 700% depuis le 1er janvier. Une nouvelle bataille commerciale en perspective. Donc, Julien Beaumont, Édouard Perrin. Vu comme ça, c'est une sandalette comme les autres. Sauf qu'elle est fabriquée en Chine et le prix s'en ressent. 8 euros la paire. Difficile de trouver mieux dans le secteur. Si je la trouve le tiers moins cher d'une boutique dans Paris ou autre, forcément, je prendrais la moins chère parce que je serais bien habillée, j'aurais quelque chose qui a de la classe et puis j'aurais payé moins cher. En moyenne, c'est 30% moins cher. Les chaussures chinoises, elles sont de bonne qualité ? De bonne qualité, ouais. Ah oui, ils ont porté le record. Ah oui, dans le monde entier. Elles sont vraiment moins chères à l'achat pour vous ? Ça va. Laisse pas travailler, ça va. Les grandes enseignes aussi refusent de s'exprimer sur le sujet. C'est donc en caméra cachée que nous sommes allés chez ce spécialiste de la chaussure à bas prix. Premier constat, impossible de savoir d'où viennent les chaussures pour avoir une idée, il faut demander. Sur des choses spécifiques, petit, petit prix, c'est pratique. Où ça, en Asie ? Ah là. Ouais. Il y a 600 magasins, donc on a une centrale d'achat et se débrouille. Moi, je peux pas vous dire. D'accord. Des chaussures sans lieu de fabrication mentionné, une pratique hors la loi. Sur chacun des produits, il doit y avoir l'allication du pays d'importation, incontestablement. Mais bon, je pense que les produits que vous voyez sont aussi des produits qui peuvent intervenir ou qui peuvent rentrer non en direct mais par l'intermédiaire d'autres pays européens. En France, les importations de chaussures en provenance de Chine ont doublé depuis le début de l'année. Un constat qui intervient au moment même où le commissaire européen au commerce doit se rendre demain à Pékin dans l'espoir de trouver un accord. C'est parti pour la Logan. La voiture bon marché de Renault est commercialisée en France depuis ce matin. La Logan, vous le savez, est fabriquée en Roumanie. Elle avait été conçue au départ pour l'Europe de l'Est. Là-bas, elle est vendue 5000 euros. En France, ce sera un peu plus cher, 7500 euros. Et si vous êtes décidé, sachez qu'il faudra patienter il y a au moins trois mois d'attente. Yvan Martinet, Patrice Brugère. La démarche est assurée. Oui, il entre chez Renault. Non, ce n'est pas une Renault qui l'intéresse, mais une Dacia, la Logan. Elle est roumaine. La firme a été rachetée par les Français. Je recherche effectivement un véhicule, bon bien, bien sûr, assez simple pour rouler avec ma petite famille. Inspection minutieuse jusqu'au moindre détail. Relativement mélodieux. Donc, c'est un ingénieux en multipoint. Oui. Des Logan, il n'en reste plus qu'une chez ce concessionnaire. Vous en avez déjà vendu combien ? 6 pour l'affaire chez nous. C'est beaucoup ? Avant, l'après-midi, c'est pas mal puisque le véhicule n'était pas encore présenté. La Logan est la moins chère des voitures à bas prix, 7500 euros. Mais ses rivales sont nombreuses. Toutes les marques proposent un véhicule à prix serré. La belle voiture, la voiture sportive, la voiture relancée, c'est toute une époque. Or, les gens qui achèteront cette voiture-là auront peut-être envie de se démarquer de la génération de leurs parents qui affichaient leur statut social avec une voiture. Parmi ces véhicules peu onéreux, la Citroën C1, une petite voiture. Son constructeur ne croit pas au créneau des familiales à bas prix. Notre réponse est un véhicule plutôt urbain, compact, habitable et surtout très séducteur, très attractif au niveau de son style et de son look. Mais ce secteur est en pleine évolution et intéresse de plus en plus les constructeurs. Cette voiture, la QQ. Chinoise, elle pourrait débarquer en Europe dès 2007 son prix, 5000 euros. A l'étranger, d'abord la libération de Clementina Cantoni. L'otage italienne avait été enlevée il y a près d'un mois en Afghanistan où elle travaillait pour une organisation humanitaire. Caroline Gauthier. La télévision italienne interrompt ses programmes. La nouvelle vient de tomber. La présentatrice annonce la libération de Clementina Cantoni. C'est la fin de 25 jours de détention en Afghanistan pour cette jeune femme de 32 ans. Un énorme soulagement déclare le chef de la diplomatie italienne. La jeune femme a déjà pu rassurer ses parents par téléphone. L'italienne travaillait depuis 3 ans pour l'organisation Caire internationale. Elle s'occupait des veuves et des enfants de Kaboul. Des femmes qui dès son enlèvement le 16 mai dernier se sont mobilisées. Manifestations appellent aux ravisseurs pour qu'ils épargnent cette jeune humanitaire très engagée pour leur défense. Très vite les autorités afghanes étaient entrées en contact avec les ravisseurs. Il y a 10 jours une vidéo filmée sous la contrainte était parvenue aux médias. Mais les revendications des preneurs d'otages apparaissaient confuses et contradictoires. Ce soir l'Italie a retrouvé le sourire. Et en Irak se rappelle quotidien notre consoeur Florence Obna et son guide Hussein Hanoun sont retenus en otage depuis 155 jours. Direction Cuba où une partie de la population semble prête à tout pour rallier les Etats-Unis. 12 personnes ont été arrêtées par les gardes-côtes américains. Le groupe avait embarqué à bord d'un vieux taxi transformé tant bien que mal en bateau. Christian Autain. Un taxi fort de mercurie aux portières soudées bricolait en embarcation de fortune et il a parcouru les trois quarts du détroit de Floride 125 kilomètres. A son bord 12 clandestins cubains dont plusieurs enfants a raisonné hier par les gardes-côtes américains. Malheureusement voilà à quoi sert le talent des Cubains. Au lieu de servir à améliorer le pays parce qu'il n'y a plus d'espoir leur seul espoir aux Cubains c'est de fuir l'île. La voiture bateau ce n'est pas la première fois. Déjà l'an dernier une buick année 59 avait été interceptée au même endroit. Cette fois et comme toujours les 12 immigrants clandestins arrêtés en mer seront renvoyés dans leur pays. Pour leur famille restée à Cuba c'est le désespoir. Cette femme dont la fille et les petits enfants étaient dans le taxi implore les autorités américaines. Je vous demande une faveur s'il vous plaît ne les renvoyez pas laissez-les là-bas même si moi je dois rester ici. Seule chance pour les clandestins Cubains d'obtenir l'asile politique toucher du pied ou de la main le seul américain comme cet homme qui joue son avenir et se dépêche de gagner la terre ferme. Intercepté sur la terre mouillée il sera renvoyé à Cuba. L'an dernier 1500 Cubains ont été capturés dans le détroit de Floride un nombre record depuis 10 ans. En France le phénomène du retour à la campagne les citadins vous le savez sont de plus en plus nombreux à quitter la ville cela fait plusieurs années que ça dure on les appelle les néo-ruraux ils sont à la recherche d'une meilleure qualité de vie mais la réalité n'est pas toujours aussi rose et on commence à parler de désenchantement une installation à la campagne réussie ne se fait pas sur un coup de tête c'est le dossier de cette édition il est signé Nicolas Lemarigny et Laurent Desbois heureux à 4 ans Hugo profite des joies de la campagne il y a un an toute sa famille a quitté la région parisienne pour le grand air du puits de Dôme Céline et Florence Mathieu ayant créé un élevage de chevaux depuis toute petite on y pense avec ma soeur c'est vraiment un rêve d'enfance et donc c'est une réalité l'élevage des deux soeurs compte 9 jeunes chevaux Céline et Florence Mathieu les dressent au saut d'obstacle un exercice de patience la patience il leur en a fallu pour réaliser en 2 ans leur projet d'installation ça a été très compliqué parce que le milieu du cheval n'est pas encore très reconnu dans la région donc il a été difficile de trouver une banque pour nous accompagner dans ce milieu là parce que ça fait un peu peur au niveau des organismes bancaires mais nous avons trouvé avec 250 000 euros en poche les deux soeurs ont acheté cette vieille ferme et puis elles ont embarqué leurs parents dans l'aventure Madame s'occupe du jardin monsieur développe le site internet de l'élevage moi j'apporte un petit peu mes compétences on va dire informatiques et puis j'apporte un peu des bras pour faire des travaux pour faire des choses comme ça aujourd'hui le projet des Mathieu est une réussite pour rien au monde il ne retournerait vivre à la ville un cas exceptionnel pas tant que ça 4 millions de français ont abandonné les villes depuis 25 ans environ 80 000 personnes quittent chaque année le stress et la pollution pour le grand air malgré les difficultés quand on interroge les gens qui souhaitent partir s'installer en milieu rural ils sont lucides et pour eux l'une des difficultés c'est évidemment l'intégration aux populations locales se faire accepter par la population locale une étape importante à Héron près de Poitiers on n'est pas peu fier du nouveau boucher charcutier nous sommes très contents que maintenant nous avons un boucher à Héron voilà Michel Bruneau s'est installé dans la commune il y a un mois l'affaire marche bien rien à voir avec son commerce précédent le boucher charcutier avait quitté la région parisienne pour un petit village du Maine-et-Loire investissement 30 000 euros et là les élus étaient comment dirais-je ils étaient bien prêts pour lancer ce commerce pour que ça amène du nouveau dans cette commune le problème c'est que les administrés ne jouent pas le jeu forcément faute de clientèle le petit commerce a fermé son projet a échoué Michel Bruneau a su rebondir grâce à sa persévérance comme lui il y a quelques années un citadin sur trois rêve aujourd'hui de se mettre au vert histoire de découvrir les trésors cachés de la vie à la campagne et une image toujours à la campagne c'est deux rhinocéros noirs arrivés aujourd'hui aux eaux de Douai-la-Fontaine près d'Angers c'est une espèce rare en voie de disparition elle vient d'Afrique ces deux mâles disposeront de deux hectares de liberté et deux femelles devraient les rejoindre dans quelques semaines cyclisme Lance Armstrong confirme qu'il revient en forme à trois semaines du Tour de France l'américain se hisse à la deuxième place du classement général du Dauphiné libéré après l'étape du Mont Ventoux Nathaniel de Rincs et Pascal Caron chaque année c'est un peu le même scénario pour Lance Armstrong pas de gros efforts sur le Dauphiné avant les travaux du mois de juillet cet après-midi il s'est contenté de grimper le Mont Ventoux presque tranquillement quatrième de l'étape à 33 ans pour tenter de gagner le Tour l'américain doit en garder sous la pédale je suis calme je suis relax tout va bien à quelques jours du départ du Tour Lance Armstrong retrouve le public français le coureur américain apparaît détendu pour un peu il arriverait presque à sourire sur les photos pour lui l'épreuve du Dauphiné c'est une répétition générale et comme à cette époque de l'année il n'avance pas encore à un train d'enfer pour ses adversaires pour ses adversaires c'est l'occasion de mesurer son état de forme il arrive à bien gérer sa condition de préparation je pense qu'il va être à 100% en tour l'américain veut faire parler de lui une dernière fois avant la retraite il y a des signes qui ne trompent pas Cheryl Crow sa fiancée est déjà là Armstrong a ses petites habitudes et toujours de grosses ambitions le premier objectif c'est pour gagner le tour de France pour le Discovery Channel il veut offrir son 7ème tour à sa nouvelle équipe mis à part un rhume des foins pour lui tout va bien une image de football avec ce match au sommet en Amérique du Sud l'Argentine s'est qualifiée pour le Mondial 2006 après avoir battu hier le Brésil 3 à 1 voici les 3 buts argentins et le but brésilien le Brésil deuxième du groupe qui est en bonne voie lui aussi pour participer également à la Coupe du Monde autre qualifié l'Iran des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Téhéran pour célébrer la victoire match sur écran géant feu d'artifice les Iraniens ont battu le Bahreïn 1-0 le Japon la Corée du Sud ont également gagné leur billet pour l'Allemagne rappelons que la France a encore du pin sur la planche avec 4ème de son groupe hier l'Irlande a battu les îles Ferroé 2-0 la Biennale de Venise cette grande foire d'art contemporain ouvre ses portes ce week-end en Italie voici l'artiste qui a été choisi pour représenter la France elle s'appelle Annette Messager une oeuvre singulière Isabelle Bechler Olivier Robert dans quelques jours des milliers d'amateurs d'art contemporain vont longer les quais de Venise arpenter ses ponts et franchir ses canaux la Mostra va rouvrir ses portes près de l'arsenal ils veulent être étonnés surpris choqués le pavillon français rebaptisé Casino par la plasticienne Annette Messager les attentes pieds fermes c'est dans un amoncellement de plus de 500 polochons que l'artiste fait évoluer Pinocchio son héros un pantin facétieux qui, allait savoir pourquoi veut devenir humain je voulais que ce Pinocchio fasse des rencontres puisqu'il dit je suis vagabond je suis paresseux je veux jouer je veux m'amuser c'est un joueur et Venise aussi est une ville de Casino de fête de carnaval Robert bienvenue dans mon Casino Annette Messager est parmi les artistes français vivants les plus cotés sur le marché international c'est à ce titre qu'on lui a confié le pavillon français la biennale se niche dans la verdure arrêt du Vaporetto Giardini les pavillons de chaque pays sortent d'un sommeil parfois long pour accueillir les oeuvres de leurs artistes alors qu'ils essuient encore les plâtres pour la plupart Annette Messager elle a déjà armé les détendeurs à air comprimé qui vont hâter la mort de Pinocchio une sorte de mise à mort presque avec cette éjection il est pris dans des filets il ne peut pas sortir et l'éjection finale ce sera ce sera sa fin le drame de Pinocchio c'était son désir de devenir humain là dans les entrailles de la baleine requin Annette Messager nous fait partager les mystères et les désirs de son héros jusqu'au 4 novembre à Venise arrêt du Vaporetto Jardin et avant de refermer ce journal et 10 jours pile après le choc du 29 mai un détour par le plateau de 100 minutes pour comprendre bonsoir Olivier Mazerolle autour de cette question quelle perspective après le non au référendum et un plateau qui promet oui parce qu'on ne va pas refaire évidemment la campagne on va essayer de comprendre maintenant comment les hommes politiques les partis politiques et s'ils ont des réponses d'ailleurs veulent répondre aux aspirations exprimées par les Français alors qu'est-ce que nous voulons qu'est-ce que nous attendons des politiques qu'est-ce que ça se passe au Parlement est-ce que ça se passe ailleurs c'est tout ça que nous allons voir ce soir avec successivement Jean-Louis Borloo Marie-Georges Buffet Philippe de Villiers et Dominique Strauss-Kahn ils ne vont pas débattre entre eux parce qu'on ne veut pas refaire encore la campagne en revanche ils vont avoir en face d'eux des journalistes de France 2 bien sûr mais aussi des journalistes et des hommes politiques européens et qui vont nous donner un sacré regard sur nous-mêmes donc ça va être intéressant de voir comment la France est vue observée par nos voisins les plus proches à tout à l'heure Olivier c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi tout de suite la météo patrice drevet point route Valérie Maurice les rendez-vous de l'info 1h10 dernier journal Laurence Piquet des 6h30 télématin autour de William Lémergie à 13h Carole Gessler à 20h et tout le week-end Béatrice Schoenberg on se quitte sur ces images qui confirment que le crocodile est bien un animal préhistorique ces fossiles vieux de 90 millions d'années 11 squelettes découverts dans l'ouest du Brésil un adulte devait mesurer 3 mètres de long et peser 400 kilos à lundi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada